Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle rubrique vidéo car oui vous le savez, il y a quelque temps on vous a parlé à l'issue d'une petite vidéo de changement que certaines nouvelles rubriques, allez voir le jour et en voici une nouvelle, la face cachée de Halo. Alors de quoi s'agit-il exactement ? C'est pour les fans d'Alo, c'est pour les fans qui se posent des questions, qui veulent en savoir plus sur l'univers tout entier de Halo puisqu'ensemble nous allons au travers de ces vidéos étudier un problème, l'analyser ensemble et trouver des réponses. Aujourd'hui la première question, pourquoi les grenières sont-ils mignons ? Je suis certain que chacun a ses raisons et nous allons en étudier quelques-unes ensemble. Donc, pourquoi les grenières sont-ils mignons ? La première raison c'est parce qu'ils mesurent 1m67. Je dis absolument pas ça parce que je fais cette taille là, pour ceux qui me connaissent. Par ailleurs, est-ce que vous avez vu leur dentition au grenière ? Oui, tout à fait. Ils ont une dentition parfaite, vous pouvez le voir à l'image. Et puis de toute façon, quand on regarde dans le Spartanops, quand on regarde dans la campagne ou dans le baptême du feu, à aucun moment on a vu un grenière avec un appareil dentaire. Ça dit tout ! Ça dit tout ! Aucun grenière ne ressemble à ça. Non, on va enlever ça parce que c'est pas beau. Pour la raison suivante, je vous prierai de fermer les yeux s'il vous plaît. Non, ne les fermez pas parce que du coup vous ne verrez pas la vidéo. Et du coup c'est une partie du travail qui serait... Mais pendant que vous jouez « Fermez les yeux », pas trop longtemps parce que sinon les Covenant s'en donneront à cœur joie. Mais écoutez leur douce voix, à ces grenières, à ces gruntes, à ces ungoïs. À quoi vous faites-elles penser ? À des cris d'enfants jouant sur la plage. L'été ! Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être très convaincant. Mais il y a d'autres raisons. Et les autres raisons c'est par exemple leur humour. Ah, personne n'est insensible à leur humour. Et même dans Halo 4, parce que dans Halo 4, c'est pas parce qu'ils ne parlent pas notre langue qu'ils ne sont pas drôles. Au contraire, les développeurs se sont amusés à leur faire dire des choses encore plus extraordinaires, encore plus extravagantes qu'à l'accoutumée. Et si vous ne connaissez pas leur langue, je vous invite à aller dans votre marchand de journaux le plus proche pour acheter un petit magazine qui vous aidera à l'apprendre. Et on pourra ensemble rire de leur blague. Avez-vous remarqué que donc les greniards sont les convenantes les plus artistiques grâce à des danses qu'on qualifierait de contemporaines qu'ils utilisent régulièrement pour nous distraire et pour pouvoir s'échapper. En tant que grands froussards, ils ont mis en place cette technique depuis bien des millénaires. Au début quand ils n'étaient qu'entre eux. Puis c'est devenu un véritable art quand ils ont rejoint les convenantes. Je suis sûr que vous ne pensez pas à ce petit détail qui fait que les grenières sont attachants et sont les plus mignons. Les grenières sont écolos. On le remarque déjà puisqu'ils s'endendent n'importe où, au pied d'un arbre. J'allais parler de la déchetterie mais ça on ne va pas le compter du coup. Mais également regardez de plus près leur propulseur ou leur jetpack selon comment vous appelez ça. Ils sont propulsés grâce à un gaz. Gaz qu'ils respirent également ? Du méthane. Oui c'est le truc qu'on expulse nous-mêmes quand on... Non mais on a dit que c'est une vidéo. Non, non, il y a des points à respecter. On ne va pas être censuré. Bon c'est quand ils pètent. Et le dernier petit point qui fait que les grenières sont une espèce véritablement attachante. Et nous l'avons évoqué tout à l'heure, quand nous avons dit qu'ils dormaient au pied des arbres. Écoutez, je vous prie, quelques secondes, leur ronflement. Qui met en avant un véritable esprit positif, dégage une sensation de paix, une harmonie. C'est quelque chose de véritablement extraordinaire. Je vous laisse écouter ça. Et bien voilà, nous avons fait donc le tour de tous les points qui font que les grenières sont les covenants les plus attachants, sont les covenants les plus mignons, et sont les covenants que nous aimons le plus affronter dans les jeux à l'eau. J'espère que donc cette nouvelle rubrique vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo en elle-même vous aura plu. Un topic a été créé sur le forum. N'hésitez donc pas à y aller pour y poser vos questions que l'on pourra analyser dans les prochaines vidéos. Donc, la prochaine vidéo, c'est vous qui décidez le sujet. Quelle est votre plus grande question sur l'univers d'Alo ? Dites-nous, on y répondra. Salut à tous, vive Allo ! Sous-titrage ST' 501